Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel préparé pour vous par l'équipe de l'Open Hardware Algérie qui va traiter de la méthode de mise à jour du système d'exploitation Linux installé sur l'Arduino UN Pour ceux d'entre vous qui veulent avoir plus de détails et d'informations sur la carte Arduino UN je vous invite à regarder une autre vidéo sur le sujet qui est dans notre playlist IoT et qui se nomme Internet of Things avec Arduino Partie 1 Présentation de l'Arduino UN Et maintenant, entrons directement dans le vif du sujet Nous allons commencer par aller sur le site Arduino.cc et exactement sur Software Et là nous avons la possibilité bien sûr d'utiliser tous les softwares fournis par Arduino l'éditeur web Ici on peut télécharger la dernière version de l'IDE Mais dans notre cas, on va descendre un peu pour arriver à ce niveau sur Other Software Et là nous avons l'Arduino UN Linux OS Operating System Ok Donc il faut le télécharger Il est dans sa version 1.5.3 pour l'Arduino UN Pour ceux qui utilisent le Shield UN Arduino Shield UN La version actuelle normalement c'est 1.6 Mais elle n'est pas disponible directement sur le site Faites une recherche Google pour la trouver Alors on clique ici Voilà nous avons cette petite fenêtre qui nous demande de contribuer et télécharger Dans notre cas, on va juste télécharger Voilà, on enregistre Ok Le téléchargement est fait Nous sommes dans le répertoire où nous avons téléchargé notre archive du système d'exploitation de la UN Maintenant on va utiliser une micro-carte SD Voilà, elle doit être vide On va revenir sur notre répertoire Maintenant il suffit de extraire cette archive qu'on va copier et transférer sur notre carte micro-SD Donc elle doit être dans la route de notre carte Pas dans un répertoire Voilà c'est tout Maintenant il suffit seulement de prendre cette carte et de la mettre sur l'Arduino UN Et on va voir maintenant la suite des opérations Il faut mettre la micro-SD à ce niveau comme vous pouvez le voir Et maintenant on peut alimenter la carte et voir comment on va lancer la mise à jour Nous voilà sur l'interface de configuration de l'Arduino UN Si vous ne savez pas comment faire pour se connecter à votre Arduino UN Je vous encourage à regarder notre vidéo sur ce sujet Qui est disponible sur notre chaîne Alors j'ai choisi d'utiliser la connexion Ethernet Bien que comme vous pouvez le voir on a ici l'accès à l'Arduino UN via le Wifi Mais j'ai préféré utiliser l'Ethernet Donc il faut se connecter à l'adresse IP de l'Arduino UN Et là il faut entrer le mot de passe Qui est Arduino Voilà On arrive sur l'interface de configuration Mais si on descend On a ici à ce niveau Un petit espace qui dit que Une nouvelle version du système d'exploitation est disponible sur la micro-SD qu'on vient de brancher Pour l'installer il suffit seulement de cliquer sur Reset Un petit message qui va nous dire que Cette opération est irréversible On choisit OK Voilà maintenant Il y a la LED qui affiche La connexion Wifi Qui va commencer à clignoter pendant 3 minutes On va attendre ces 3 minutes Et on va voir le résultat Comme vous pouvez le voir La LED WLAN clignote Et ceci va durer à peu près 3 minutes Et ça indique que le système d'exploitation est en train d'être mis à jour Le clignotement de la LED WLAN s'est arrêté On va maintenant se connecter encore une fois sur notre carte Arduino UN et voir le résultat Nous revoilà sur l'interface de configuration de l'Arduino UN On va entrer le mot de passe Et maintenant Et maintenant si on descend en bas On n'a plus l'indication qu'il y a un système d'exploitation neuf sur une carte SD Parce qu'on vient de terminer Parce qu'on vient de terminer de mettre à jour le système Si vous voulez savoir quelle est la version qu'on vient d'installer Il faut aller dans configuration Puis Configuration avancée Et là On a le nom Donc la version Du système d'exploitation Qu'on a installé Voilà c'est tout pour cette courte vidéo tutoriel J'espère qu'elle vous sera d'une grande aide dans le futur D'ici là je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà le cas Pour découvrir nos anciennes vidéos ou bien ne rien rater de nos prochaines A interagir avec nous directement via nos réseaux sociaux Et pour finir de la part de toute l'équipe je vous dis salam Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501